Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage annuel, pour un signe astro. Donc c'est le bélier aujourd'hui dont je vais parler. Donc si vous êtes bélier en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo, même si vous ne l'êtes pas, si vous êtes curieux de voir ce qui se passe pour les béliers, vous pouvez rester aussi. On m'a demandé il n'y a pas longtemps de refaire les signes parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. Donc je m'y remets, je vais faire ce qui manque pour l'année 2024, je vais essayer de le faire avant la fin du mois de décembre. Je voulais vous demander aussi bien évidemment si mon contenu vous intéresse de vous abonner à ce que je fais, à ma chaîne. Et de commenter, etc, etc, voilà. Et pour les tirages privés, vous pouvez me contacter. Je mettrai mon compte Instagram dans les, comment dire, la... Pas les commentaires, mais ce que je mets avant de mettre la vidéo en ligne. Bref, le descriptif, oh là là, dur dur. Le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti, on regarde ce qu'il se passe pour les béliers. Donc de janvier à juin, je vais faire en deux fois, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne sais pas si j'ai oublié. Parce que sinon, je trouve ça trop long. Donc voilà, allez, on y va. Parce que je pense que c'est ça que vous attendez. Pas mon blabla. Bon, janvier, janvier pour les petits béliers. Hum, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Ouh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon, moi, je mettrai ça comme ça. En fait, je mettrai ça comme ça. Et je vous dirai, en première vue là, qu'il y a une grosse hésitation. Vraiment, le 2 de bâton, c'est j'y vais, j'y vais pas. Parce que les bâtons, c'est l'action, c'est l'élément feu, en fait. C'est quelque chose qui fait bouger, qui a du mouvement, en fait, le bâton. Mais avec un 2, c'est une dualité. C'est-à-dire qu'on se pose la question de, on y va ou on n'y va pas. Ou on regarde les autres partir et puis on reste à quête, vous voyez. Donc, parce qu'on a peur, en fait. Et du coup, on est bloqué ou en tout cas freiné par nos peurs. Et les peurs, elles sont là. Le 9 d'épée, c'est les angoisses. Mais en fait, ce sont... C'est pas quelque chose qui vous arrive et qui est là, en fait, qui fait que vous avez peur. C'est vos peurs, en fait. Juste, il n'y a pas forcément de raison. C'est votre mental qui vous joue des tours pour moi. Parce que, voilà, peur de quoi, là ? Eh bien, peur qu'on soit malhonnête avec vous. Qu'on vous trompe. Qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui soit pas honnête, en fait. Vraiment, vous avez cette peur. Ou alors, vu qu'il y a l'idée du choix, vous avez peur de vous tromper. De pas être honnête avec vous-même et de pas faire les bons choix. Parce que vous avez peur de, je ne sais pas, moi, d'être... De vous raconter des histoires ou, en fait, de vous faire monter le cerveau par quelqu'un et, du coup, de ne pas prendre une bonne décision. Il y a vraiment cette idée d'angoisse pour le mois de janvier, mais qui n'est pas fondée. Qui est vraiment fondée sur vos peurs, en fait. Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas fondée parce que vos peurs, elles sont réelles. Mais, justement, je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que ces peurs, elles proviennent de quelque part, forcément. Mais comme elles ne sont pas, pour moi, fondées, il faut absolument essayer de les vaincre, ces peurs, pour aller de l'avant. Donc, là, on a un choix. Donc, soit, c'est un choix entre deux personnes, comme sur l'image, entre deux hommes ou entre deux femmes. Parce qu'on ne va pas genrer. Enfin, en tous les cas, on ne va pas mettre... Enfin, voilà, on ne va pas... Oui, c'est ça, genrer le message. Donc, il y a un choix. Mais ça peut être un choix sur un autre domaine. Parce qu'en fait, là, on est sur un tirage général. Je ne l'ai pas dit, mais on est sur un tirage général. Donc, voilà. Et là, pour moi, du coup, il y a un changement positif. Donc, on va avoir une éclaircie. Le bout du chemin. Donc, voilà. Pour le mois de janvier, du coup, vous n'êtes pas forcément très folichons. Vous êtes un petit peu entre deux os, on va dire. Le cul entre deux chaises. Allez, février. Ouh là, la météorite. La lune. La roue, ok. La paix et... Ok. Alors, les pénates. Je n'ai pas dit. Pour ce mois de février, pour moi, j'ai une idée avec ces deux cartes-là de stabilité. Parce que la maison, en fait, c'est quelque chose, un refuge, une protection. C'est... Et c'est stable. Ça a des fondations stables, une maison, en fait, du coup. Ce qui fait qu'avec cette carte de la paix, on retrouve, en fait, un sentiment, peut-être, de bien-être, de zénitude. Enfin, sans gérer jusque-là, vu les autres cartes. Mais il va y avoir, en tout cas, la roue qui tourne et qui va vous faire retrouver un sentiment un peu plus calme. Comme si, là, ce que ça me dit, c'est qu'il y aura une accalmie. Mais pas tout de suite au début. Parce que, là, en fait, je pense que ce choix que vous ne voulez pas faire, on va vous pousser à le faire. Parce qu'il est bon pour vous, ce choix, en fait. Il est bon pour vous parce qu'il va vous ramener de la sérénité. Donc, mais, encore une fois, on a la lune. La lune, ça parle des peurs. Ça parle des choses qu'on ne sait pas. Des choses qui sont cachées. Des choses qui, voilà. Et, du coup, ces choses qui sont cachées vous font peur. On revient sur vos peurs du mois de janvier. Mais on va vous pousser. On va vous pousser aux fesses pour prendre cette décision qui vous incombe. Et j'ai des opportunités, la chance, la roue. Donc, la roue de fortune, c'est des belles choses qui arrivent sur votre route, en fait. De belles opportunités. Et, du coup, on va vous les mettre vraiment, j'ai vraiment cette idée qu'on va vous les mettre sous le nez. Parce que, parce que comme vous êtes dans cette angoisse, dans cette peur, il faut vraiment vous mettre les choses sous le nez pour que vous les voyez. L'univers va faire en sorte que vous ne pouviez pas louper cette chose, cette, comment dire, opportunité pour justement vous puissiez retrouver ce sentiment de paix et de bien-être. Vous voyez ? Et de protection et de vous sentir mieux, quoi. Voilà, allez, on passe au mois de mars. Le mois de mars. Oh, la récolte. Ok, un petit peu à retarder la récolte, mais elle est là. Ok, ok. Une décision. Ah, ben, enfin, on la prend, la décision. Vous voyez ? On la prend, cette décision. Et on a encore la roue. La roue, en fait, la roue qui tourne, elle est au mois de février et au mois de mars. Donc, en fait, on continue. On continue l'histoire. La petite histoire des béliers de 2024. Donc, il y a toujours ces opportunités qu'on vous met sous le nez pour que vous puissiez prendre cette décision parce que vous avez tellement peur qu'il va vraiment falloir, en fait, qu'il va vraiment falloir vous mettre les choses claires, précises, que vous ne puissiez pas les manquer. Ok, voilà, il y a une idée dans ce mois de mars de reprise de confiance en soi. Peut-être que grâce à cette décision que vous allez prendre, on va vous remettre, en fait, en selle. C'est ça que j'entends ça. Se remettre en selle. Donc, et voilà, reprendre la route. Du coup, quand on est en selle, on reprend la route pour avancer, pour cheminer. Et du coup, en étant plus confiant, en étant plus serein avec vous-même et en vous aimant davantage, en vous appréciant davantage et en vous acceptant davantage. D'accord ? Donc, il y a cette récolte. Tu voyez, c'est ma carte de mon jeu, l'oracle de Calypso. Récolte, abondance, automne. Donc, vous voyez, quand on veut dater, on peut avec mon jeu. Mais là, c'est au mois de mars. Donc, on ne va pas s'en servir en datation. Donc là, on a une récolte. Maintenant, on a le soleil qui est inversé. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de travail. Ce qui fait que la récolte, elle va être un petit peu retardée. Parce que le soleil, à l'inversé, c'est quand même une bonne carte. C'est quand même la joie, le bonheur, le soleil. Mais inversé, ça veut dire que c'est un petit peu retardé. Donc là, comme on a la carte de la récolte et le soleil inversé, je dirais que vraiment, vous allez avoir des bonnes choses. Vous allez récolter des belles choses. Mais il faudra un tout petit peu plus de temps que prévu. Allez, on passe au mois d'avril. Ok, 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 ok. Alors, on a la plus d'étoiles filantes qui est inversée. Donc, en fait, si vous manquez d'espoir, ou vous ne dirigez pas forcément comme il faut vos manifestations à l'univers. En tout cas, du coup, il y a un frein avec cette carte à l'envers par rapport aux manifestations, par rapport aux souhaits. Mais je n'ai pas l'impression que ça vous gêne plus que ça. Parce que je pense que l'univers va vous filer un sacré coup de main. Parce que ça ne va pas venir de vos intentions. Ça va venir directement de plus haut. Dans les hautes sphères, on se dit, bon, bah allez, le bélier, là, il nous casse un peu les bonbons. On va s'occuper de lui parce qu'en fait, il est encore un petit peu pessimiste. Donc, on va s'occuper de lui. On va lui faire quoi, ce bélier ? On va lui faire quoi ? Eh bien, écoutez, j'ai un 2 de coupe. Alors, le 2, comme je vous ai parlé, c'est une histoire de choix. Et là, on est plutôt dans l'émotionnel. Ça peut être un super beau lien. Parce que regardez, cette carte, elle est quand même hyper magnifique et hyper parlante. Un super beau lien d'âme qu'on vous met sur votre route. En tout cas, on est dans le relationnel pour moi. Quelque chose qui va être hyper bénéfique puisqu'on a un 6 de bâton. Et un 6 de bâton, encore une fois, le bâton, c'est le mouvement, l'action. Et là, en fait, on reçoit vraiment les éloges. On récolte vraiment, en fait. Et on est encore dans cette récolte. Parce que là, on récolte les honneurs. Donc, je pense que vous avez travaillé. Même si vous n'y croyez pas du tout avec cette carte-là que j'ai mise là. Et du coup, l'univers, en fait, vous met quand même sur votre route des belles choses. Il y a le départ. Alors, soit, pour certains, vous allez devoir bouger pour arriver à voir cette personne. Peut-être qu'elle est loin de vous. Donc, je vous vois, en fait, peut-être prendre l'avion ou un autre moyen de transport pour aller rejoindre cette personne. D'accord ? Ou on peut parler avec le départ. Juste si on prend le mot et sans prendre le côté voyage. Et comme c'est la carte numéro 1, pour moi, on peut parler de commencement, de départ. Donc, je pense que Adelphine, qui a fait ce jeu, n'a pas mis le 1 au hasard. En fait, pour moi, c'est un départ de commencement. Le 1, c'est quelque chose qui débute. Donc, pour moi, on est sur une nouvelle relation, sinon. Ça peut être une nouvelle relation, mais que vous bougez, quand même, pour aller voir la personne. C'est aussi possible. Ça peut être la personne qui vient à vous, aussi. Il y a un déplacement d'un ou de l'autre. Maintenant, on a la carte des pourparlers. Donc, en fait, on va réussir à trouver un accord. On va réussir à trouver un terrain d'entente. Mais, c'est pas sans mal, en fait. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à y croire. Parce que, peut-être, vous allez vous dire que ça ne va jamais. Vous n'allez jamais trouver un accord avec cette personne. Mais, moi, je pense que si. Donc, voilà. Je pense qu'il y a un accord qui se trouve. Si on parle autre chose que du sentimental, ça, en fait, c'est quelque chose, en fait, un choix qui vient du cœur. Donc, ça peut être également, qui vous ramène quand même la renommée, quelque chose qui commence avec lequel, du coup, on a quand même du mal à se mettre d'accord. Ou peut-être un contrat que vous avez du mal à avoir. Ou, en tout cas, que les clauses sont discutées beaucoup avant de se mettre d'accord. Et, encore une fois, vous ne vous y croyez pas du tout. Mais, ça va se faire. Donc, l'univers, là, est là pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, on est, du coup, au mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai envie de vous dire que, là, au niveau activité, au niveau opportunité, au niveau sortie, au niveau... Là, on est à fond la caisse. Surbouquet, vous voyez, on est un peu partout. Partout à la fois. La table, c'est la carte, en fait, qui indique les sorties, qui indique le côté social, qui peut indiquer des opportunités aussi, des repas d'affaires. Des repas, pas seulement, forcément, d'affaires, étant donné qu'en plus, on a la carte, je sens ta peau, qui est la carte. Je vous laisse lire, du coup, le mot que je ne veux pas dire, le premier, mais après, il y a passion et désir. Ok ? Donc, on est sur quelque chose, vraiment, qui vous élève, parce qu'on a le gardien du sacré. Maintenant, on a ce 5 de denier. Vous êtes encore... Même, ça se passe sous vos yeux. Vous êtes là, vous avez masse d'opportunités. Et il y a encore cette petite voix à l'intérieur de votre tête, qui ne voit pas les choses de manière positive. Soit vous dites que vous n'avez pas assez, vous avez soif. J'ai vraiment cette idée qui me vient. Vous avez soif de plus. Alors, là, il va falloir peut-être vous freiner parce que... Et profiter de ce qu'on vous donne, déjà. En tout cas, il y a des choses. Le 5 de denier, c'est voir les choses... Le verre à moitié vide, parce que vous avez trop soif, du coup. Et alors que tout se passe bien, c'est vraiment peut-être vous, dans votre tête, vraiment, qu'il y a encore un souci. Peut-être qu'il y a... Alors, ce qui me vient, là, c'est le syndrome de l'imposteur. J'ai vraiment ce sentiment, là. Et c'est pour ça, du coup, que vous ne voyez pas les choses de la façon dont il faudrait les voir parce que peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas capable. C'est pour ça qu'il y a ce travail à faire avec le jugement. Peut-être que vous vous dites que ça ne va pas continuer. Enfin, il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit des choses un peu négatives alors que tout va bien. Vous êtes vraiment hyper demandés. À la limite, si c'est du relationnel amical, on vous sollicite de toutes parts, en fait, vraiment, pour les sorties, etc., etc. Il y a des passions, en fait. Ça peut être une activité. Ça peut être, au niveau du professionnel, des choses qui vous passionnent. vous avez envie, en plus de faire ça, de... Vous êtes surbookés, mais ça vous plaît. Vous êtes, voilà, tout feu, tout flamme au mois d'avril. Et en fait, vous avez l'élévation. Donc, le changement de paradigme, le changement, peut-être, de façon de voir les choses si on est sur du sentimental, sur du relationnel. En tout cas, voilà. Mis à part le fait que vous, vous ne le voyez pas, tout va bien. Allez, on passe au mois de juin ? Ouais, c'est ça, le mois de juin. OK. Bah, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire au mois de juin ? On est à la carte du stop. Ce n'est pas par là. La reine de coupe, l'apprentissage, un événement heureux et une union. Peut-être, j'ai vraiment encore envie de vous dire que c'est votre tête, ça. Parce que, à vous dire, mais je me trompe de route, c'est trop beau pour être vrai, c'est là que ça me dit ça. Parce que, le reste, là, on est dans l'émotionnel. La reine de coupe, elle est très émotionnelle, en fait. Elle est très connectée, en principe. En principe, alors, du coup, on doit vous dire d'écouter votre intuition, plutôt que votre mental, qui vous dit encore des stops, en fait, qui vous freine encore. il y a un apprentissage, donc ça peut être une formation, ou ça peut être une nouvelle façon de voir les choses. Avec cette élévation du mois d'avant, on vous dit que vous avez appris des choses, vous êtes en train d'apprendre des choses. En tout cas, au mois de juin, vous fêtez quelque chose. Ça peut être, je ne sais pas, un anniversaire, pour certains, ou un événement heureux, c'est-à-dire une sortie, une mise en couple, une union, puisqu'on a la carte de l'union, un partenariat aussi, pourquoi pas. Ça peut être un partenariat, en tout cas, on fête quelque chose. On fête une petite victoire, pour moi, donc, quelque chose qui vous met en joie. On fait la fête. Voilà, donc, il y a toujours un petit peu dans votre coin de tête, si je fais la synthèse, il n'y a qu'au mois de janvier, en fait, où c'est un petit peu vos peurs, en fait, ça commence par vous, vos peurs, et en fait, elle ne vous quitte pas vraiment, même si, malgré tout, on vous met plein de choses belles sur votre route, vous, vos peurs sont là, elles restent là, je prends mes cartes, ici, elles restent là, en fait, il y a, en fait, je ne sais pas pourquoi vous aviez ces peurs, en fait, il y a, peu importe, ça dépend de votre histoire, en fait, mais elles sont ancrées ces peurs, c'est ça que j'ai envie de vous dire, elles sont ancrées, et ce qui fait que même si on vous aide beaucoup, l'univers vous aide beaucoup sur les six premiers mois de l'année, il y a votre petite voix intérieure, votre petit mental qui vous freine sur les six premiers mois de l'année, il ne vous freine pas vraiment parce que ça avance, mais quand même, il y a cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que ça ne va pas durer, etc., etc., et qu'il ne faut pas l'écouter, cette petite voix, parce que ce n'est pas, ce n'est pas le, comment dire, ce n'est pas l'intuition, l'intuition, on vous dit de l'écouter ici, en fait, avec cette reine de coupe, donc, voilà, bon, je pense que je vais arrêter là pour cette première partie, je vais tourner la deuxième partie, pas forcément tout de suite maintenant, mais vous l'aurez incessamment sous peu, quand vous verrez cette partie-là, l'autre arrivera peu de temps après pour les six derniers mois de l'année 2024, voilà, je vous fais des gros bisous, mes petits béliers, prenez soin de vous, et voilà, je vous embrasse fort.